Mais on retrouve tout de suite Dolores Mazzola qui est en compagnie de, plutôt qui est chez son invité, donc c'est elle qui est l'invité pour nous parler de ce beau métier avec Samia de, j'ai oublié le nom, tapissière, voilà. Tapissier ! Oui Alain, je vois que vous suivez mais bon, c'est juste, Samia va vous taper sur les doigts tout à l'heure. Non, elle est charmante et je dois dire qu'elle fait l'unanimité chez ses élèves. Samia qui va nous parler encore une fois un petit peu des étapes de ce métier, comment on restaure un fauteuil, un fauteuil d'époque, un fauteuil plus contemporain. Voilà, il y a des étapes clés à respecter, n'est-ce pas Samia ? Absolument. Alors, les étapes clés, pourquoi on doit les respecter ? Parce que c'est un métier d'art. Alors, c'est un métier d'art et d'autre part, si on ne les respecte pas, on peut avoir très rapidement un fauteuil en défaillance. En défaillance, ça veut dire qu'on est mal assis ? Qui s'abîme très très vite, c'est-à-dire que dès l'instant où on a quelque chose qui ne fonctionne pas au départ, on le retrouve sur toute l'architecture du travail. Tout l'architecture du travail. Alors, on est passé un petit peu tout à l'heure au milieu de vos élèves, il y en a deux qu'on n'a pas trop trop vues, on les verra un petit peu plus tard à la fin de l'émission. Toutes les étapes sont un petit peu dans le désordre, dans ce qu'on a montré au départ, mais il y a vraiment à son rythme. Mais il y a un processus à respecter. Il y a un processus à respecter. Alors, expliquez-nous. Alors, le premier processus après le dégarnissage, c'est de s'assurer que le fauteuil soit bien collé. Le dégarnissage, c'est ce que faisait Sylvie tout à l'heure, elle enlevait tout ce qui était sur l'assature du fauteuil. Donc, on commence à s'assurer que le fauteuil soit bien collé. S'il ne l'est pas, soit on le fait à l'atelier, soit lorsqu'on est sur une restauration assez importante, on l'amène chez un ébéniste. D'accord, on fait le bois, mais ça, c'est une autre partie. C'est encore un autre métier. Chez vous ? Ensuite, chez nous, on s'assure que la face des taquets soit bien collée. Bien collée ? Bien collée. C'est-à-dire que les taquets, c'est cette partie du fauteuil qui supporte toute l'assise. D'accord, c'est tout petit. C'est tout petit, mais ça supporte la garniture. D'accord. Ensuite, on s'attelle au sanglage. Alors, le sanglage, j'allais dire, moi, c'est le fond. C'est le fond, c'est ses sangles. C'est ce qu'on appelle le sanglage. Donc, on positionne le fauteuil à l'envers. Et on sangle. On sangle. Alors, c'est quoi comme matériel ? Alors, c'est du chanvre. Du chanvre ? On s'attelle à la tension à l'aide d'un outil qu'on appelle le tir-sangle. Ah, vous nous le montrerez tout à l'heure ? Je vous le montrerez tout à l'heure. Il y en a dans certaines caissons aussi. D'accord. Donc, là, c'est le sanglage. Voilà. Le sanglage, on le fait de manière intense. Il y a une tension qui est assez importante. En même temps, on tient compte de l'état des traverses. Les traverses, c'est cette partie du fauteuil. C'est-à-dire qu'on reste à l'écoute du bois pour éviter de casser. D'accord. On va passer très vite sur cette partie-là. Alors, je vois des gros ressorts. Ça ne peut pas les fesses. Ensuite, ça, c'est la phase suivante. C'est-à-dire, on positionne les ressorts. Donc, selon le style, on va avoir des ressorts de hauteur différente. D'accord. Souvent, sur un style, on peut avoir plusieurs hauteurs de ressorts. D'accord. On coud ces ressorts aux sangles. Ah oui, là, ils sont cousus. Voilà. Du coup, là, on a une partie cousue. L'autre qui est prête à être installée. À être installée. Une fois qu'on a cousu les ressorts, on passe à cette étape. Cette étape qu'on appelle le guindage. Le guindage. Le guindage. Ça me fait penser à une expression française, être un petit peu guindé. Absolument. Ça vient de la tapisserie. D'accord. C'est-à-dire qu'on positionne les ressorts à la forme définitive du fauteuil. C'est-à-dire que la position des ressorts et la manière dont on les guinde donnera un aperçu visuel de la forme définitive du fauteuil. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, Samia, on a, fonction du type de fauteuil, un guindage différent. Chaque fauteuil se travaille d'une manière différente. Chaque fauteuil, on met des ressorts différents. On s'adapte vraiment au style du fauteuil. Donc, ça demande effectivement une connaissance de l'histoire des styles assez poussée. Là, on en vient un petit peu à votre formation. Au départ, c'était l'histoire de l'art. C'était l'histoire de l'art. Et là, alors là, quel est le style de ce fauteuil ? Là, on est sur un médaillon Louis XVI, cabriolet médaillon Louis XVI. C'est un petit peu le pendant de la chaise que Florence fait. D'accord. On est sur la même époque. Bon, on verra les étapes suivantes parce qu'elles sont toutes aussi complexes et très importantes pour être bien assis. On voit ça tout à l'heure, Samia ? On voit ça tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, Alain. Oui, alors Dolorès, moi, je vous invite à ne pas vous asseoir sur ce siège qui ressemble fort à un siège éjectable, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on vous retrouve tout à l'heure. Oh, oh.